Yo, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo World of Warcraft, on va voir comment optimiser son personnage et surtout comment simuler la corruption pour 1 savoir si la corruption que l'on veut est réellement la bonne, si elle est vraiment forte et 3 pour la vérifier, pour avoir des stats réels dans les types de combats. On va parcourir des combats mono-cibles comme des combats avec plusieurs cibles et on va voir exactement comment fonctionnent les simulations sur WoW. Cette vidéo a pour but d'être plutôt orientée pour les débutants mais également pour ceux qui veulent tester leur corruption, savoir quoi acheter et comment ça va donner sur leur DPS. Donc ça va être orienté DPS sur WoW. C'est parti ! Alors, dans un premier temps, le site qu'on va utiliser ici pour la vidéo, c'est Redbot. Il y a différents sites qui permettent de faire des simulations. Redbot est le plus connu et voilà, c'est le plus utilisé, il est très simple d'accès. Donc on va plutôt se baser là-dessus. Redbot, il est assez simple, vous avez plusieurs catégories. Dans notre cas, on va utiliser la catégorie Top Gear, donc vous cliquez dessus. Là, à partir de là, vous rentrez les données de votre personnage. Pour rentrer les données de votre personnage, c'est super simple. Vous installez un petit add-on qui s'appelle SimCraft sur le jeu, je vous montre rapidement. Ça s'appelle SimCraft, vous pouvez rentrer « slash sim » sur votre chat ou sinon vous cliquez sur le petit SC. Ça vous donne plein de textes qui correspondent exactement à l'ensemble des items de votre spécialisation, etc. Toutes ces infos-là, en fait, c'est ce qui va être transcrit visuellement lorsque vous la rentrez sur le site. Ok ? Donc là, vous les rentrez, vous faites un vieux copier-coller des familles. Là, il va vous dire votre spécialisation, si vous êtes un nul d'annuit, un humain, etc. Il va prendre toutes les données pour les calculer. Globalement, ils ont décompilé le code du jeu, ils ont les moteurs de combat et ils vont faire plein de choses. Là, ça va vous donner un récap de tout ce que vous avez en stock sur vous, etc. Donc là, par exemple, moi, ça me met les différents équipements que je dispose en tête, épaules, torse. Ça vous donne plein d'infos intéressantes, comme par exemple les traits azéritiques, etc. Donc ça peut vous permettre de savoir si, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai envie de jouer 3 Asep Your Sleeve, donc le canon là. Là, je sais que je peux en avoir sur mes épaules, je peux en avoir sur ma tête et je ne peux pas en avoir sur mon torse à l'heure actuelle. Le trait n'est pas disponible. Ça vous permet plus facilement que d'aller dans votre jeu, regarder à chaque fois les traits azéritiques sur vos pièces, savoir si c'est dispo ou pas. Donc déjà, c'est une petite astuce, c'est sympa. Ça vous permet de comparer, basiquement, c'est une utilisation très basique que les gens font. Ils cliquent un peu tout ce qui se passe et ils font une simulation. Et ils voient, comme ça, ils la donnent, ils leur disent, enfin, Redbot leur dit, « Hey ! Choisis cet équipement-là ! Avec cet équipement-là, ça fera plus de DPS dans telles conditions ! » Dans notre cas, ça ne nous intéresse pas spécialement. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais ce qui nous intéresse vraiment, ça va être de s'axer sur la corruption. Donc, on a les corruptions qui sont disponibles ici. Vous pouvez choisir combien de récipients max vous voulez qu'ils contaminent. Mais si vous mettez, par exemple, 9, ce n'est pas gênant. En fait, ce qui va se passer, c'est que, dans tous les cas, il va se limiter avec la corruption max que vous lui indiquez. Donc, il va prendre ce que vous lui donnez comme équipement et il va voir pour rajouter de la corruption là où il peut. Dans votre cas, si vous avez déjà de la corruption, vous pouvez également dire, « Je veux bien que tu purifies cette pièce et que tu testes en la purifiant. » Par exemple, ici, j'ai des tentacules sur les pieds. Je lui dis, « Hey ! Tu as le droit de les purifier et donne-moi ce que ça donne. » Ensuite, on va lui demander de choisir les corruptions qu'on a envie de tester. Moi, j'aimerais bien un voleur critique, donc je vais tester ça, ça et ça. Mais je me dis, « Tiens, pourquoi pas, teste avec d'autres trucs. » « Teste avec de la polie, teste avec du masterful, enfin, teste avec des trucs. » « Teste avec de ça. » Et on peut lui dire également, « Tiens, teste avec les étoiles infinies. » Donc, on lui donne ces corruptions là. On est sur un ensemble de plein de combinaisons. On peut choisir d'aller plus vite ou pas. Dans notre cas, peu importe. Et on va dire, « Find top gear. » Là, ça va mettre un petit moment. Surtout parce que je suis en gratuit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper la vidéo et je vous retrouve lors du résultat de la simulation. Attendez, attendez ! Non, 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 non. On était presque bon. On était presque bon. Ok. En fait, ce qu'il faut faire également, c'est définir les options de combat. Évidemment, j'ai complètement zappé. Ouais, donc c'est bien ça. Donc, je veux une simulation, parce que là, c'est dans le cas de mon voleur hors la loi. Je veux qu'il tombe des ZAD sur une simulation de durée de 20 secondes. C'est-à-dire que mon but, c'est de faire un maximum de dégâts sur une fenêtre de 20 secondes parce que je considère que les ZAD ne sont pas censés rester en vie plus longtemps que ça. Donc, ça ne m'intéresse pas de m'optimiser sur un combat contre des ZAD qui durent plus de 20 secondes. Donc, c'est mon cas, voilà. Mais après, vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le nombre, la durée du combat. Vous pouvez choisir... Vous pouvez, par exemple, mettre une minute, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dans mon cas, je suis intéressé sur un burst de 20 secondes en cliff d'AD avec l'aspect hors la loi. Là, vous pouvez choisir du monocybe. Vous pouvez choisir avec quelques ZAD, avec beaucoup d'AD. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous avez envie. Si vous êtes dans Yalota avec des trucs spécifiques ou pas, il y a énormément de données. Et il est également possible, en codant, de rajouter des appels spécifiques pour dire « Je veux qu'il y ait tel AD pendant 10 secondes, 20 secondes, de la 20e à la 35e seconde. » Il y a des options disponibles de fou. Donc là, dans mon cas, je vais tester contre des ZAD. On cliff sur un fight de 20 secondes. Et c'est parti. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on n'est pas juste sur du poteau monocybe, sur du patchwork, mais on peut vraiment tester dans des situations qui nous intéressent. Donc, avec du cliff, etc. Ce qui permet justement de ne pas du tout avoir les mêmes résultats que si on tapait qu'une seule cible. Donc, c'est parti. La simulation se lance. On se retrouve tout de suite. Et donc, voilà. La simulation vient de finir. Ça a duré environ 2 minutes, environ 1 minute 30, peut-être. Donc, voilà. Ça a pris le temps, la durée estimée, que vous pouvez vous attendre. Et là, c'est super intéressant. Donc, il me dit qu'avec un maximum d'optimisation, je peux tourner, avec mon staff actuel, je peux tourner à 145 600 DPS avec des corruptions ajoutées. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Là, il me dit que ça me ferait gagner 11 600 DPS par rapport à ce que j'ai actuellement, ce qui est complètement monstrueux. Ce qu'il me dit, c'est que ça serait bien que dans ce cas-là, je rajoute strike through. Donc, une corruption qui rajoute des dégâts de critique max ici, ici sur les bots. Donc, je remplace mes tentacules. Et qu'ensuite, je mette sévère. Donc, là, une corruption qui augmente les probabilités de critique de toutes les sources au rang max. À chaque fois, c'est le rang max sur ma ceinture et une autre sur ma petite dague, sur mon épée. Peu importe. Là, il prend les staffs que j'ai. Donc, évidemment, si j'avais des staffs plus haut, il pourrait les appliquer dessus. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'il en pense des corruptions. Donc, on peut lui faire différents essais. Par exemple, Etoile Infini, il a dit que c'était nul en Clipzad. On s'en doutait, mais c'est pour vous montrer un peu. Et il me dit que ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit qu'il vaut mieux que je prenne de nouveau deux fois des strike through, sachant que j'en ai déjà quatre. J'en ai déjà trois sur mes équipements. J'en ai déjà un là, un là et un sur mon anneau. Mais il me dit qu'il vaut mieux que j'en rajoute encore deux et que j'ensuite, je vais mettre trois sévères. Ce qui me prend un total de 56 de corruptions. Donc, j'aurai au total une fois strike through, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, non, cinq fois. Et il me dit d'en prendre deux qui augmentent les pourcentages de critiques. Donc, lui, il a calculé sur un fight de 20 secondes, étant donné, voleur, les chances que j'ai d'avoir un dé qui augmente le pourcentage de critiques de toutes les sources, étant donné, mais je propose à de critiques de base qui sont quand même très élevées. Je suis à 41%. Et avec des buffs, je tourne vite à 50, voire 70%. Il me dit qu'il vaut mieux que je prenne plein de strike through et que je ferai extrêmement mal. Je peux gagner jusqu'à 11 000 DPS en clinant mes bots et en prenant les bonnes corruptions qui vont bien. Juste avec de la corruption. Donc, c'est vous dire à quel point c'est goldé. En plus, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, bon, ça, de toute façon, vous faites comme vous voulez, mais il le met de base quand même sur les pièces les plus élevées. Donc, il ne le met pas sur n'importe quoi. Il va chercher les levels le plus haut en se disant « Hey, il y a quand même plus de chances qu'il garde cet item-là. » Et ça, c'est pas mal aussi. C'est quand même plutôt pas mal. C'est super pratique. Donc, voilà. Ça, c'est par exemple un exemple d'optimisation d'un voleur dans le cas d'un combat multi-cibles. Je vais vous prendre un autre exemple avec l'aspect assassinat. Ça, vous verrez un peu comment ça fonctionne. Donc, je retourne rapidement sur mon jeu. Je retourne sur mon jeu. Je me dis « Tiens, je vais passer en aspect assassinat. » Je vais passer en aspect assassinat. Je mets mes équipements assassinat. Donc, vous connaissez les sets, etc. Donc, vous enregistrez les sets. En voleur assassinat, vous cherchez de la hâte principalement et en voleur hors la loi du critique parce que c'est des gros dégâts bruts. Et là, c'est des saignements et les dots profitent à fond dessus. Mais bon, peu importe. C'est bon. Il m'a mis les montrées. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai été chercher sur ce build, c'est trois fois le garon. Donc, « Shrewdead, suffocation. » Donc, voilà. Donc, c'est une sphère quand même plutôt monofible. Là, pareil, j'aurais juste à cliquer et il me dirait « Je vais tester avec ce gant-là, ce gant-là, qu'est-ce qui est le mieux, etc. » Donc là, vous avez juste à faire ça. Vous créez des combinaisons. Si, par exemple, je cliquais juste ce gant, il prendrait tout mon équipement actuel, il ferait une combinaison avec et ensuite, il varierait avec ce gant, en mettant les jambes, etc. En variant à chaque fois. Donc là, on ne met pas le gant. On ne laisse pas tester les trucs avec. On a envie de garder notre gant-là pour l'instant. Peu importe. On a envie qu'il teste, du coup, les corruptions de nouveau. Donc, on lui dit un maximum de 59 de corruptions. À l'heure actuelle, j'en ai 37 qui sont équipés. Je vais avoir envie de faire un fight monocyble. Déjà, je vais lui dire. Déjà, je pense que le mieux, c'est ça. C'est que vous configurez direct le fight. Donc, on va dire un fight monocyble qui va durer 3 minutes. Donc, c'est une durée de boss moyenne de Nia Lothar en mythique, mythique ou heroique. Ça dépend de votre guilde, mais bon, voilà. C'est une durée de boss moyenne. On va dire 3 minutes. Là, j'ai envie qu'il teste différentes corruptions. J'ai envie qu'il teste, par exemple, de la dévastation du crépuscule, des tentacules, et sinon, sévère, hâte et polyvalence. Voilà. Peu importe. Donc, j'ai envie qu'il teste tout ça et je lui dis t'as le droit de cleanse, mais t'as le droit de cleanse ça. Il peut en appliquer autant qu'il veut. Et voilà. Je ne peux pas lui dire de cleanse en plus les dagues parce que je n'ai pas la version payante et donc je suis limité à 300 000 combinaisons. Je me disais bien que ça ne passerait pas en faisant ça. Mais ce n'est pas grave. On garde les tentacules de la bague, on garde le reste et on fait « Trouve-moi le meilleur équipement possible, mon ami. » C'est parti. Et bim. Et voilà. Donc, dans le cas d'un voleur, assassination. Il me dit que le mieux, ça serait d'aller à 90 000 DPS sur un faille de 3 minutes ce qui est quand même très correct. Et à l'heure actuelle, il me dit que je suis à 87 800 que je pourrais gagner au total 2600 en changeant un petit peu mes corruptions. De nouveau, il dirait les tentacules sur tes bottes, tu les dégages, je n'en veux pas et t'as qu'à partir en full hâte. Donc, il mettrait de la A33 ici, de la A33 à gagner de chez les sources ici, ici, ici. Et voilà ! Et voilà ! Et une durée, tu te mets full hâte, 51 de coru, full hâte, tu ne te questionnes pas et ça sera vachement mieux. Et de toute façon, c'est ce que je comptais faire donc je suis content que les simulations me les confirment mais dans le cas d'un truc monocybe, sur une durée aussi longue, 90 000 DPS, c'est monstrueux. Donc, ça me fait très plaisir. Donc, évidemment, quand il y aura des expédiats 33, je vais attendre et je vais les acheter pour ma SP assassinat. Ça confirme mon build mais également, outre le fait de confirmer mon build, ce que ça me dit ici, c'est que ça me mettra tant de dégâts, ça me fera gagner tant. Tu voyez, je n'ai pas l'information de base, ce n'est pas si facile. C'est facile d'aller checker des guides, de voir des logs des gros joueurs. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo également sur comment on va voir les logs et les stuff et les SP des joueurs mais ce n'est pas si facile que ça de savoir réellement qu'est-ce que j'y gagnerais si je passe de mes tentacules rang 3 sur mes bots 475 un build full hâte et lui, il me répond, il me dit ça sera ça la réponse et c'est super intéressant. Je trouve ça vraiment génial. Grâce à ce site, vous pouvez tester des combinaisons, etc. Je pense que la plupart le savent déjà mais peu importe, vous faites comme ça. Vous installez simulation craft, vous mettez dessus et vous cliquez simplement les combinaisons que vous voulez voir. Mais également, ce qui est trop bien, c'est de pouvoir tester ces corruptions de cette façon-là. N'hésite pas à m'indiquer dans les commentaires si tu as des questions. Évidemment, je suis là pour y répondre. C'est un plaisir à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait servir et évidemment, ça me fait très plaisir. Vors simplement mettre un commentaire pour le référencement. Ouais, on t'apprécie. Je te souhaite une excellente journée. Demain, la prochaine vidéo ou la prochaine vidéo qui va sortir, ça va être sur Wicora. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un add-on qui te permet d'afficher des informations sur le jeu, super pertinent sur tes buffs, etc. Tu verras bien. Ça arrive très vite. Tchou.